Prions ensemble. Dieu notre Père, toi âme qui nous aimes, toi qui es sain et miséricordieux. Nous te tournions le dos. Ce sont les choses vaines de ce monde que nous poursuivions. Et par nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis de toi, Dieu. Il nous connaît de recevoir ton jugement, ta fureur, mais par ton grand amour qui eut pitié de nous, Dieu. C'est lorsque nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus, à notre place, fut crucifié et mourut sur la croix que par le précieux sang qu'il versa. Il lava éternellement tous nos péchés. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part. Merci pour cette grande grâce. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous donnes l'espérance glose de pouvoir entrer dans ton royaume éternel, Seigneur. Désormais, durant la vie, qu'il nous reste à vivre sur cette terre, tu es avec nous. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume et que tu nous y guides, tu nous guides et tu nous aides. Merci pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption de nos péchés par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis ici pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour cette parole et pour cette communion que tu nous accordes. Nous croyons en ce que tu demeures parmi nous. Et à cause de la pandémie de la Covid-19, il y a les frères et sœurs qui ont dit vers lui, dont leur famille écoute ta parole et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Seigneur, sois avec eux. Accorde la grâce dont chacun a besoin. Ton église, dans toute la Corée, dans le monde entier, et ceux qui, malgré les difficultés, gardent leur foi à tous ses frères et sœurs. Seigneur, accompagne-les toujours plus, soutiens-les par ta main puissante. Et qu'ils puissent avec toujours plus de courage annoncer ton évangile et qu'ils puissent vivre toujours mieux pour toi. Guide-les en ce sens. C'est que ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, accordent-leur la grâce qui leur convient et fait qu'aucun ne s'écarte, qu'aucun ne chute. En ton temps, tu nous donnes la grâce dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a, Seigneur, ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites manifester. Aide-nous à la connaître, à la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer au Seigneur pour le cantique qu'elle a préparé. La chorale va louer au Seigneur. La chorale va louer au Seigneur jesus. Sous-titrage MFP. 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 du malin, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et désormais, Sous-titrage MFP. «... afin que l'homme, du verset 19, comme je l'ai, mais il y a, point le royaume de Dieu. Ils ne peuvent qu'être sujets au jugement et à la perdition. C'est ce dont ils nous parlent. Et désormais, après Galate, on a l'Épître aux Éphésiens et nous allons tourner la page à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, je vais lire les versets 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, avant donc que nous ne soyons sauvés, nous aussi, nous étions parmi les morts, nous étions dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Le contraire même de la lumière, c'est les ténèbres. L'obscurité, Dieu est la lumière et le diable, lui, est les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Désormais, une personne sauvée est devenue enfant de lumière. Le Seigneur aime la lumière de vie. Il nous a éclairés et désormais marchés comme des enfants de lumière. Et nous sommes donc invités à vivre dans la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Et donc, c'est le même contenu que lorsqu'on nous parle du fruit de l'esprit, n'est-ce pas ? Ici, on nous parle de trois choses, la bonté, la justice et la vérité. C'est la vérité. C'est semblable. On nous parle ici de la bonté, de justice et de vérité. Et nous en venons donc à porter le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La justice, la vérité, la bonté. Et nous ne pouvons que porter ce fruit-là. Dans le Miché, chapitre 6, verset 8, il est dit « Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. » Ici, on dit « ô homme », on s'adresse à tout homme. Et ce n'est pas, ça s'adresse à ceux qui sont sauvés. Et on dit bien « on t'a fait connaître ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, ce qu'il demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, ce qu'il trouve bien, ce qu'il trouve bon, ce qu'il attend de nous, c'est que l'on pratique la justice, donc que l'on marche selon sa parole. Et aussi, comme lui est miséricordieux, comme lui a manifesté son amour. Il souhaite aussi que nous marchions humblement avec lui. Et c'est ce qu'il décrit ici comme étant ce qui est bien. Et il nous faut donc connaître sa volonté, ce qui est bon à ses yeux, et vivre selon cette parole. Quand on lit dans Colossiens, chapitre 1, verset 10, il est bien dit de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Une personne sauvée doit être digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et il nous faut porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croître par la connaissance de Dieu. Si on peut être agréable, digne du Seigneur, il faut donc porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et on est donc ici invité à porter le fruit de l'Esprit. On insiste sur ça encore une fois. Dans le psaume 37, verset 3, il est bien dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » « Confie-toi en l'Éternel, crois en Lui et pratique le bien. » Dieu s'adresse à nous en disant « Si tu es sauvé, confie-toi en l'Éternel et faites de bonnes œuvres, pratique le bien. » C'est un ordre du Seigneur. Et en quoi consiste le bien ? La Bible le décrit en détail dans Romains, chapitre 12, verset 2. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une personne sauvée, désormais, ne se conforme pas à ce siècle présent qui est corrompu, qui est mauvais, mais il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et donc ensuite, il va pouvoir discerner « Quelle est la volonté de Dieu ? Ce qui est bon, agréable et parfait. » À travers ce verset, Dieu me décrit en quoi consiste la bonté, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait et comment nous pouvons justement devenir parfaits comme Lui l'est. Et nous sommes invités à discerner ces choses. Il nous faut donc apprendre ces choses. Une personne sauvée, petit à petit, va grandir dans la foi. Sa foi va grandir et dans notre cœur, on va voir cette personnalité sainte de Dieu se former. Et ainsi, notre manière de parler, notre comportement, petit à petit aussi, va ressembler toujours davantage à ceux du Seigneur. Dans Ecclésiastes, chapitre 3, verset 13, il est bien dit que « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. » Et donc, au cours, pendant notre vie, lorsque les chrétiens vivent sur cette terre, qu'est-ce qui réjouit ? Qu'est-ce qui donne du bien-être aux chrétiens ? L'homme, lui, se vit selon les passions de sa chair et c'est le péché dont il se réjouit. Il se nourrisse donc de ce péché. Mais de quoi se réjouit le chrétien ? Qu'est-ce qui lui donne du bien-être ? Il vit selon la volonté de Dieu. Et en fait, il trouve sa propre joie en étant agréable à Dieu. C'est lorsqu'il lui est agréable qu'il se réjouit. « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir à se donner du bien-être pendant leur vie. » C'est Salomon qui nous dit cela. Et évidemment, désormais, nous, Dieu est avec nous. Nous nous réjouissons de la grâce qui nous a fait de nous sauver. Et lui qui nous aime, lui qui nous a sauvés, nous souhaitons désormais lui être agréable, être agréable au Père et vivre selon sa volonté. C'est désormais cela qui est notre raison d'être, notre but dans la vie. Dans Romains, chapitre 12, verset 17, il est dit de ne rendre à personne le mal pour le mal, mais de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Les gens du monde justement rendent le mal pour le mal. Ils se trompent les uns les autres. ils vivent en rendant le mal pour le mal. C'est de cela dont il faut se dissocier vraiment, nous qui sommes sauvés. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Même si quelqu'un me fait du mal, n'y répondez pas par le mal ou n'y prêtez pas de mauvais sentiments. recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Nous, au cours de notre vie, comme il est dit dans le psaume 116, verset 9, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons été libérés de l'emprise du diable et nous a sauvés. Désormais, je marcherai devant l'éternel sur la terre des vivants. Nous, qui vivions pour nous désormais, nous sommes sur la terre des vivants et nous marchons devant l'éternel, devant Dieu. Non seulement devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Et il nous faut donc vivre une vie qui pratique le bien en étant bon. Dans Romains, chapitre 12, verset 21, il est dit de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais au contraire de surmonter le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Quand on nous fait du mal, on est déçu, on se fait du souci, on est découragé. Et on cherche à surmonter le mal par le mal. Mais ça, ce serait s'avouer vaincu face au mal que de rendre le mal par le mal. Un péché entraîne un autre péché et donc ce n'est pas ce qu'il faut que nous fassions mais il nous est dit de surmonter le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. C'est ce que fit Jésus dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Jésus lui a été injurié mais il ne rendait point d'injure. Il a été maltraité mais il ne faisait point de menace. Au contraire, il s'en remettait à celui qui juge justement. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui l'insultaient, ceux qui lui crachaient au visage, ceux qui le frappaient sur sa tête, son corps de verge, ceux qui le frappaient au visage, ceux qui l'ont fait crucifié, ceux qui se moquaient de lui face à tous ses hommes. Ceux qui le fient, il pria pour le salut, pour le pardon des péchés de ses hommes. Regardez combien il est saint. Et nous, quand nous sommes insultés par quelqu'un, nous voulons répondre par des injures. Et quand on est frappé de plusieurs coups, on a envie d'en rendre au moins un. C'est notre nature, notre instinct. si cette personne nous trompe, on avait dit « Attends, tu vas voir ce qui t'attend, moi aussi, je ne vais pas laisser passer ça. » On a cette... Ça c'est rendre le mal par le mal et ça c'est finalement être vaincu par le mal et c'est tout à fait le principe qu'utilise le diable Satan. Il nous a dit de surmonter le mal par le bien et c'est ce que fit Jésus. Évidemment que c'est impossible par notre propre force, c'est seulement possible par la puissance du Saint-Esprit. Et ce sont des versets qui nous invitent à faire ainsi. Nous avons reçu la vie de Dieu et nous avons reçu la vie de Christ et si le Saint-Esprit est en nous alors nous pouvons tout à fait agir comme Jésus agit. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que celui qui dit qu'il demeure dans le Seigneur doit marcher aussi comme il a marché lui-même et c'est tout à fait possible rempli de son esprit. C'est pour cela que petit à petit les chrétiens doivent ressembler toujours davantage à Christ. Dans Romains, chapitre 15, verset 2, il est bien dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, complaire au prochain dans quel but pour ce qui est bien en vue de l'édification. Complaire au prochain, être agréable au prochain, faire le bien. en quoi consiste la vie des chrétiens ? C'est à montrer ces choses-là. Ici, par prochain, on entend non pas moi mais tous les autres, donc les autres qui sont sauvés aussi, ceux qui font constamment le bien et pas seulement. Cela concerne aussi ceux qui ne sont pas sauvés. ne pas se complaire à soi-même mais complaire au prochain, chercher à être agréable aux autres, faire ce qui est bon pour eux, faire ce qui est bien en vue de l'édification. Pourquoi nous devons montrer que c'est l'œuvre du Seigneur que nous accomplissons, que nous sommes enfants du Seigneur ? Les chrétiens sont différents des gens de ce monde. Et ça, il faut le montrer. Dans Galate, chapitre 6, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 10, il est dit de ne pas se lasser de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc il ne faut pas se lasser de faire le bien, il ne faut pas se relâcher parce qu'on peut faire le bien et ça peut ne m'apporter absolument rien, on peut ne pas être reconnu dans ce qu'on fait et alors on se relâche, on perd toute force, on est découragé en se disant mais est-ce qu'il faut vraiment que je fasse tout ça ? même lorsque je fais le bien à mon prochain, il continue de me mépriser, il continue d'être méchant à mon égard, il m'insulte. est-ce que je dois vraiment passer pour un idiot jusqu'au bout ? Et soi-même alors on arrête, on se relâche concernant le fait de faire le bien mais il nous est bien dit de ne pas se relâcher. Si on ne se relâche pas, mais si on n'est pas fatigué, c'est donc jusqu'au bout que nous pourrons pratiquer le bien. Car le bien est quelque chose qu'il nous faut constamment faire, il ne faut pas le faire un peu quand on est de bonne humeur et quand on est de mauvaise humeur arrêté de faire le bien. Non, c'est ce que font les gens de ce monde mais ce n'est pas ainsi que font les chrétiens et il ne faut pas que l'on fasse ainsi. Que les autres reconnaissent ce qu'on fait au pas, c'est devant Dieu que nous marchons, n'est-ce pas ? Que nous agissons et donc si nous ne nous relâchons pas, alors autant convenables nous moissonnerons et donc il faut que l'on continue pour que les autres soient sauvés, il faut, car c'est en son temps que nous porterons des fruits, que ce que nous faisons portera aussi son fruit. Et donc selon, pendant que nous en avons l'occasion, il faut qu'on pratique le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, nous avons l'occasion, n'est-ce pas ? Autour de nous, lorsque nous voyons quelqu'un et nous avons de misérables, nous avons l'occasion de faire le bien pour cette personne lorsque nous voyons un tel ou un tel dans les difficultés, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est dans les difficultés dans la foi, nous pouvons l'aider que ce soit dans la foi, que ce soit dans la chair. Ça, ce sont des occasions, des occasions qui nous sont données. Donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Donc la priorité passe pour les frères en la foi. Il y a dans ce monde tellement de personnes misérables qui nous font de la peine et nous avons envie de les aider mais nous n'avons pas la force de le faire. Quelle est la priorité pour les chrétiens ? La priorité est le salut des âmes qui périssent et qui sont traînées vers la mort et les frères et sœurs dans la foi qui souffrent, qui sont en difficulté de les aider est aussi notre priorité. Et nous sommes un peu comme les protecteurs, l'aide de ceux. C'est comme ceux qui sont forts qui aident ceux qui sont faibles. Et c'est pour cela que il nous faut pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Comme c'est dit ici. Il nous faut donc pratiquer le bien, ce qui est bien. Et on dit dans ce monde qu'il y a trois types de personnes. Ceux qui sont comme des araignées. Elles tissent leurs toiles et dès que quelqu'un se prend dans ces toiles, l'araignée la dévore. Ceux qui tournent le dos, ceux qui font des... qui mentent, ceux qui font du trafic, ceux qui trompent. Il y a ceux qui vivent de cette manière. De nos jours, on a tout ce qu'on appelle toutes les arnaques au téléphone. Et moi, je le vois. Par exemple, des fois, je suis contactée par des numéros que je ne connais pas. Je vois des SMS aussi. Mais dès qu'on ouvre, on s'en rend compte. Et si on ne fait pas attention, on tombe dans le piège. Dès que je trouve ça un peu bizarre, on me dit « Hum, t'es un escroc, toi ! » Alors, en général, là, c'est les insultes qui sortent et puis je raccroche alors que la personne est en train de m'insulter. Mais de nos jours, je ne fais plus comme ça, en fait. Ils sont tellement nombreux que je raccroche directement. Mais en fait, justement, c'est tellement constant que nous sommes harcelés et donc si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège. Il y a ceux qui vivent en trompant les autres de nos jours. C'est vrai qu'avec le téléphone, Internet, c'est simple de tromper les uns les autres. Il y en a qui en souffrent vraiment, qui perdent beaucoup. Mais il y a ceux qui vivent comme les araignées et il y a ceux qui sont comme des fourmis. Les fourmis, elles, elles vivent du fruit de son travail. Elles ne nuisent à personne, elles n'est bénéfiques pour personne non plus. C'est quelqu'un qui n'est ni bon ni mauvais. Quelqu'un de bien puisque ce n'est pas mauvais au sens où la personne ne nuit à personne. Donc, on a ceux qui sont comme les fourmis et il y a ceux qui sont comme les abeilles. Les abeilles, elles, elles, justement, en fait, elles sont vraiment diligentes. En fait, vraiment, elles, ce sont des ouvrières. Elles travaillent énormément. Et après, justement, c'est finalement le miel qui est pour tout le monde. Et il y a ceux qui sont comme les abeilles. En fait, la personne qui gagne et qui aide les autres par ce qu'elle gagne, ce qui aide les autres, c'est donc qu'il y a ce trois types de personnes. Et en fait, quel type de personnes faut-il que nous nous devenions ? Nous, il faut qu'on soit comme les abeilles. C'est moi qui gagne, c'est moi qui travaille et que j'aide les autres avec le fruit de mon travail. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, dans le verset 18 et 19, en fait, ce sont des versets vraiment importants. Je pense que plutôt que de vous les réciter, on va ouvrir la Bible à ces pages. Premier épître à Timothée, chapitre 6. Premier épître à Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, versets 18 et 19. Premier épître à Timothée, chapitre 6, versets 18 et 19. recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Faire le bien. Il y a ceux qui cherchent, quoi qu'il arrive, à toujours faire le bien et qui se lancent dans les affaires, mais pour faire le bien. Qui ne vivent pas pour eux, qui ne cherchent pas à gagner plus pour vivre mieux, mais qui gagnent afin d'aider les autres. Il y a ceux qui sont dans les affaires et qui, justement, donnent du travail à ceux qui n'en ont pas, qui apportent leur aide aux autres. Et le but même pour lequel ils se sont lancés dans les affaires n'est pas pour leur propre profit, mais afin d'aider les autres. Et c'est bien ici faire le bien. D'être riche en bonnes œuvres, d'aimer partager, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Aimer, d'être généreux, d'avoir de la libéralité, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous nous aimons recevoir, mais nous n'apprécions guère de donner. Nous sommes assez avares de ce côté-là. En fait, on aime recevoir beaucoup, mais concernant le fait de donner, on tremble à l'idée même de juste donner quoi que ce soit. On est assez avares. Et quand on donne deux francs, trois sous, on a l'impression qu'on a, ce sont des milliers qu'on a données, mais il nous faut ici être libéral, d'avoir de la générosité. Et en fait, c'est ici l'enseignement qui est donné à Timothée. Il lui dit d'enseigner aussi de la même manière. Recommande-leur de faire ainsi. Il recommande justement aux riches de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Dans le proverbe, chapitre 23, on nous parle aussi des richesses qui se font des ailes. Les richesses peuvent s'enfuir en s'envolant. Elles ont des ailes. Et si on s'y accroche, c'est soi-même. On va s'envoler. Parce que vraiment, cette nuit même, notre âme nous sera redemandée. En fait, ce qu'on a préparé, pour qui cela sera-t-il ? Ce qu'on a préparé, ce que ce sera pour nous ? Il ne faut pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre notre espérance en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est Dieu qui donne tout. C'est en lui qu'il faut mettre notre espérance. Les chrétiens, le problème n'est pas de savoir ce que l'on fait, mais plutôt comment nous vivons. Quel est notre système de valeurs ? Quel est notre but dans la vie ? Et c'est ce qui importe le plus aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut être riches en bonnes œuvres, faire le bien, avoir de la libéralité, de la générosité, avoir aussi de la compassion pour ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans le manque, afin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ce genre de cœur qui nous y pousse. Et ça, c'est justement, en fait, on a l'impression que c'est pour les autres, mais en même temps, c'est afin de s'amasser pour soi-même, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. L'apôtre Paul le dit bien aussi. C'est qu'il y a une joie, certes, à recevoir, mais il y a, c'est un vrai bonheur que de donner. Pourquoi ? Parce qu'après, on reçoit de Dieu. La personne qui reçoit et dont la joie, certes, mais n'a pas de bonheur, n'a pas de bénédiction venant du fait d'avoir reçu. C'est quand on donne que l'on est béni. Et c'est justement, afin de s'amasser à l'avenir, un trésor passé sur un fondement solide, c'est finalement donc pour soi-même et de nous remplir des choses spirituelles, des choses divines. Et donc, Dieu nous donne rétribution à l'avenir pour toutes ces choses que nous donnons. Plus nous faisons le bien, et donc, non seulement ça fait que nous sommes bénis, mais ça fait aussi que les autres, ceux qui nous entourent et qui ont bénéficié, le sentent aussi. Quand on parle des biens que possèdent les saints, donc que ce soit les biens matériels, ce sont des choses que Dieu nous a données et ce sont des choses que Dieu nous a confiées et qu'il nous a remises entre les mains afin que l'on soit riche en bonnes œuvres, afin que l'on pratique le bien. Mais si la personne se saisit de ces choses et qu'il soit elle les garde pour elle ou qu'elle les utilise à mauvaise échéance, ça, cette personne sur le sujet de reproches que Dieu lui fera, ça c'est certain. Qu'est-ce qui m'appartient ? Ma propre vie, mon âme, mon temps, ma jeunesse, mon corps, tout a été racheté à un grand prix et donc nous nous appartenons plus à nous-mêmes mais nous sommes au Seigneur, il n'y a rien désormais que je puisse considérer comme étant à moi, c'est le Seigneur qui me les donne et donc il faut les utiliser selon la volonté du Seigneur. l'argent, l'argent, on le gagne, on se donne de la peine, c'est important de gagner de l'argent, certes, car celui qui volait ne doit plus voler, celui qui est pauvre, on doit pouvoir l'aider mais il faut que celui qui est pauvre puisse aussi travailler de ses propres mains, c'est dit dans Ephésiens aussi, les choses qui nous viennent de Dieu, il est important de les utiliser pour le bien selon la volonté de Dieu. En fait, bien gagner son argent est une chose mais il est peut-être encore bien plus difficile d'utiliser à bon escient ce qu'on a gagné parce qu'on se donne de la peine pour gagner cela mais si on l'utilise pour des choses qui n'ont aucune valeur alors cette peine que l'on s'est donnée perd toute sa valeur. Est-ce que nous faisons ça seulement pour que ma famille vive dans le confort, vive bien ? Est-ce que c'est pour ça ? Dans la première épître au Corinthien, chapitre 10, verset 33, l'apôtre Paul s'adresse au Saint-Corinthe et il leur dit « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. » Il nous faut chercher non pas notre propre avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. L'apôtre Paul s'était forcé dans ce sens en disant de la même manière que moi aussi je m'efforce. ce que nous avons que ce soit le temps que ce soit la santé que ce soit l'environnement dans lequel j'évolue toutes choses nous viennent du Seigneur et il faut donc qu'on l'utilise pour le meilleur pour le bien pour sa volonté c'est vraiment très important. la vie de foi c'est ce qui en est au cœur si l'on est désintéressé ça ne fonctionnera pas ne cherchez pas à faire de grandes choses pour le Seigneur mais commencez par les petites choses car il est bien dit justement que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes aussi si comme il est dit dans Luc en fait on parle des des biens aussi si on est négligent dans ces choses-là on sera dans les grandes aussi. dans le proverbe chapitre 3 verset 27 il est bien dit de ne pas refuser un bienfait à celui qui a le droit quand on a le pouvoir de l'accorder quand on a justement le pouvoir d'accorder un bienfait quand on a quand on peut le faire des fois on peut vouloir le faire et on peut ne pas pouvoir le faire ceux qui étaient les saints de Macédoine en fait il est bien dit qu'ils étaient au milieu de beaucoup de tribulations ils étaient grandement éprouvés ils avaient une joie débordante ils étaient pourtant dans une pauvreté profonde mais c'est par de riches libéralités qu'ils ont participé qu'ils ont apporté leur contribution alors qu'ils étaient pourtant dans une pauvreté profonde disons que c'est Dieu qui a donné cela et nous le donnons imaginez combien c'est beau aux yeux de Dieu et quand nous apprenons ce genre de versants ils ont bien fait on n'est pas là pour les féliciter non nous aussi il faut qu'en commençant par les toutes petites choses par les moindres choses aussi les sacrifions que nous les consacrions à pratiquer le bien aider les saints qui sont au milieu de beaucoup de tribulations les aider c'est vraiment pratiquer l'amour de Dieu en commençant par les moindres choses en fait ceux qui voudraient faire de grandes choses alors qu'ils ne font pas les moindres choses ça c'est juste un désir une passion alors que dans Actes chapitre 14 verset 17 il est bien dit que Dieu lui-même en fait il est bien dit que quoi qu'il n'est cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien en vous dispensant du ciel les pluies les saisons fertiles en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie Dieu a accordé aux hommes la pluie les saisons fertiles il donne la lumière il donne la respiration comme il le dit dans sa parole que ce soit pour les bons pour les méchants il prend soin de chacun et justement il dispense du ciel les pluies les saisons fertiles il donne la nourriture avec abondance il remplit nos cœurs de joie on ne peut exprimer tous les bienfaits que Dieu nous donne par sa bonté parce qu'il est bon il pratique donc ce qui est bien et alors qu'il fait le bien il y a ces pécheurs qui courent à la perdition il les aime il les sauve il les fait devenir ses enfants et leur donne pour héritage ce royaume éternel il n'y a pas de plus grand bien qui puisse être pratiqué que celui-ci un pécheur qui devait entrer dans les entrailles de l'enfer et de l'emmener dans son royaume éternel ça c'est bien ici la bonté la miséricorde de Dieu vous voyez combien il est bon dans Romains chapitre 12 verset 13 il est dit de pourvoir aux besoins des saints d'exercer l'hospitalité pourvoyer pardon aux besoins des saints exercer l'hospitalité donc combler aux besoins des uns et des autres exercer l'hospitalité pour ceux qui sont étrangers pour ceux qui sont dehors à l'époque des premières églises il y avait de nombreuses personnes voyageurs pèlerins pour la prédication de l'évangile ceux qui étaient dans les difficultés qui voyageaient à l'autre en Corée aussi quand on regarde dans l'ancien temps il y avait ces pèlerins ces voyageurs qui étaient reçus chez les uns chez les autres qui étaient accueillis nourris dans la Genèse chapitre dans le convoi justement qu'il y a deux anges qui arrivent dans la ville où il y a l'autre et ils apparaissent en forme humaine et en fait justement le vieil homme se rend bien compte que ah ce sont donc des étrangers je vais les inviter à venir se reposer chez moi et il leur dit venez chez nous et repartez demain il dit non non nous ne voulons pas déranger nous resterons dans les rues oh non ça peut être très dangereux que de rester dans les rues entrer dans mon humble demeure et il y a la ville qui les hommes de la ville qui viennent frappent à la porte et qui demandent à ce qu'on leur donne ces deux hommes en fait et ils s'apprêtent à vraiment commettre des abus sexuels et puisque l'hôte s'en rend compte il dit je ne peux vous donner les invités vous ne pouvez pas leur faire ça et il leur dit mais qui es-tu pour te présenter comme étant juge il s'apprête à lui faire du mal et alors les anges justement voient la corruption de la ville de Sodom et Gomorre et alors ils deviennent tous aveugles mais ils ne trouvent désormais plus la porte et alors c'est la fin du chaos et Sodom et Gomorre le sang même était touché par le soufre par le feu et complètement détruite l'hôte a accueilli un étranger et il en est sorti et Abraham a fait de lui mais il y a ceux qui aiment accueillir les étrangers qui reçoivent qui faisaient beaucoup ou pas beaucoup à offrir qui font ce qu'ils peuvent qui justement qui discutent qui offrent un repas et qui c'est possible lorsque la personne part va jusqu'à donner quelques pièces pour que la personne ça facilite le voyage de la personne de nos jours c'est quelque chose qui est difficile de voir mais c'est ce qu'il faut que les chrétiens fassent ça ne veut pas dire de prendre n'importe qui chez soi pratiquez-le bien en tant que chrétien et vraiment qu'on s'efforce d'accueillir lorsqu'on a des invités et certains souhaitent accueillent certes mais ils souhaitent que la personne reparte au plus vite il y a des invités qui eux manquent de discernement et qui s'incrustent pourrait-on dire mais les chrétiens doivent vraiment s'efforcer de pratiquer l'hospitalité de pourvoyer aux besoins des saints d'exercer l'hospitalité parmi les saints il y a ceux qui sont dans la pauvreté et si c'est le cas alors pourvoir aux besoins de ces saints apporter son aide et s'il manque de quelque chose leur apporter si nous l'avons Dieu justement réserve de bien plus grandes choses à ceux qui donnent à celui qui est en manque il l'a bien dit dans Luc chapitre 6 dans le verset 38 il est bien dit donnez et il vous sera donné Dieu vous donnera si vous donnez Dieu vous donnera donnez combien il dit bien qu'on versera dans votre sein une bonne mesure serrée secouée et qui déborde si vous donnez 4 portions de grains il vous en donnera bien plus en fait si on secoue ça fait que les grains se tassent n'est-ce pas et donc on peut en mettre bien plus dans un sac c'est un peu le même principe il dit qu'on mettra dans votre sein donc vous n'aurez plus assez de bras pour porter tout ce qu'on vous donne lorsque Dieu donne c'est là mais si on croit en cela alors ce verset s'accomplit réellement si on croit en sa parole c'est une promesse de Dieu il ne dira pas ça s'il ne donne pas est-ce qu'il parle en vain non le Seigneur est bien quelqu'un qui peut donner c'est parce que nous ne faisons pas de quoi le recevoir que nous ne recevons pas ce qu'il veut nous donner dans les proverbes chapitre 11 verset 24 et 25 il est dit que celui qui donne libéralement devient plus riche mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir celui qui donne libéralement devient plus riche mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir c'est une promesse qui a été faite lorsqu'on donne libéralement on a l'impression qu'on va devenir pauvre non la personne devient riche Dieu fait en sorte que cette personne devienne riche il y a la personne qui épargne à l'excès qui vraiment va économiser le moins de ressentiment il y a ceux qui épargnent pourtant à l'excès qui s'appauvrissent pourquoi ? parce que Dieu creuse un trou et ça c'est vente certains vont tout donner dans les frais hospitaliers d'autres vont se faire arnaquer et certains vont perdre toute leur fortune dans des broutilles tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé et lorsqu'on donne libéralement Dieu fait en sorte que nous soyons plus riches c'est un principe phénoménal mais si on croit on se versait alors il s'appelait que c'est vrai que nous dans notre vie on ne peut pas penser que c'est par notre force que nous vivons il n'y a nous ne pouvons pas vivre si Dieu ne nous donne pas et Dieu peut très bien reprendre ce qu'il nous donne si on considère que c'est à nous et j'ai vu cela arriver et une personne qui était dans les affaires elle a gagné beaucoup d'argent mais elle était avare à un point et peu de temps après il a tout perdu au point qu'il a du même hypothéqué sa maison il faut reprendre ses esprits mais il y en a qui ne vont pas y arriver qui jusqu'au bout perdent complètement la tête à cause de leur bien second épître au Corinthien chapitre 9 second épître au Corinthien chapitre 9 second épître au Corinthien chapitre 9 verset 8 second épître au Corinthien chapitre 9 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 je lis second épître au Corinthien chapitre 9 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâce afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre selon qu'il est écrit il a fait des largesses il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice moi quand je vois ces versets je ne sais pas trop comment exprimer ce que je veux dire d'ailleurs Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces il peut vous combler de toutes sortes de grâces les grâces dont on parle ici ne sont pas seulement des grâces spirituelles et aussi ce dont on a besoin dans la chair c'est aussi une grâce que d'être comblé dans la chair parce que si Dieu donne c'est une grâce c'est de cela dont on parle ici il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre il nous donne afin que l'on puisse être satisfait que nos besoins puissent être satisfait en toutes choses afin que l'on soit en abondance pour toute bonne oeuvre il ne nous donne pas pour que l'on soit dans le confort que l'on mange bien que l'on vive bien non pourquoi nous donne-t-il afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre pour que vous ayez donc en abondance encore et que vous puissiez donc abonder en bonne oeuvre et si l'on veut toujours abonder en bonne oeuvre que faut-il faire il faut pour ça que Dieu nous donne tout il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre il nous a tout donné ce dont nous avons besoin pour faire les bonnes oeuvres c'est ce qu'il nous dit là ici il nous donne tout pour que l'on puisse et plus on fait de bonne oeuvre et plus il nous donne de quoi faire de bonne oeuvre il dit bien ici que c'est pour toute chose pour tous nos besoins et pour toute bonne oeuvre c'est toutes sortes de grâces tout 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 quatre fois il donne toute chose Dieu est celui qui donne il ne donne pas seulement les grâces divines mais aussi celles dont nous avons besoin pour notre corps il nous comble de toutes sortes de grâces Dieu confie parfois l'argent à quelqu'un et il regarde comment cette personne l'utilise et des fois quand tu vois qu'il s'est utilisé à bon escient il va donner davantage et quand c'est encore mieux utilisé si cette personne continue de bien faire alors il va continuer de donner de l'argent à cette personne certaines personnes vont s'accrocher à cet argent l'utiliser pour elles-mêmes devenir avare et alors Dieu ne donne plus à cette personne et il aura même envie de reprendre ce qu'il a donné à cette personne Dieu ne donne-t-il pas évidemment que Dieu nous exerce il nous éprouve l'apôtre Paul a tellement reçu de grâces de grâces si grandes du Seigneur de Dieu il est monté au troisième ciel il a entendu des paroles dont il ne pouvait pas même parler et il a fait une expérience inexprimable et de peur qu'il ne s'en orgueillisse et n'a-t-il pas écrit la moitié du Nouveau Testament mais de peur qu'il ne s'en orgueillisse une épine a été mise dans sa chair une maladie il n'est pas écrit quel genre de pierre mais certainement qu'il devait avoir une mauvaise vue dans Galate il s'est écrit qu'il a été mis à l'épreuve par la chair il avait donc certains il avait donc une maladie mise à l'épreuve par la chair mais il n'a pas mais les Saintes Galate n'ont pas témoigné de mépris ou de dégoût au contraire ils le regardaient comme un ange de Dieu comme Jésus Christ et il devait avoir une maladie qui peut-être empestait qui devait être dégoûtante en tout cas ils n'ont pas témoigné de mépris ni de dégoût à son égard de nos jours on peut très bien faire une transplantation de la cornée de nos jours c'est techniquement mais à l'époque de Jésus en fait si on a une mauvaise vision en fait on est obligé d'écrire en gros et il n'y a pas de solution et donc en fait il est bien dit que c'est Tertus qui a écrit à la place et que des fois quand c'est lui qui écrivait il écrivait en grosses lettres dans tous les cas il y avait une l'apôtre Paul avait une épine dans la chair ça ne tue pas mais ça fait souffrir et il a prié trois fois pour que ça lui soit ôté mais Dieu a répondu ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses je me réjouis des souffrances parce que justement c'est ses faiblesses c'est alors que la puissance de Christ repose sur moi c'est là qu'elle est manifestée car même si on est puissant si on est orgueilleux alors le Seigneur nous quitte il y a une chose que je nous essaie de répéter que dès que tu deviens orgueilleux sache que le lendemain tu peux même mourir pourquoi ? parce que l'arrogance précède la ruine Saül le premier roi dit Israël au début il a très bien fait mais ensuite il s'est enorgueilli il est monté sur ses grands chevaux et il a désobéi il a cherché à tuer David et finalement c'est lui qui est mort vraiment si on s'enorgueillit on meurt et c'est le cas pour tout le monde c'est pour cela que l'apôtre Paul que ce soit les faiblesses que ce soit les faiblesses la pauvreté que ce soit la faim toute chose il s'en est réjoui il s'en est glorifié car il s'en est glorifié parce que c'est alors que la puissance de Christ repose sur lui et ça peut nous arriver aussi dans certaines conditions mais quand on fait ce qui est bon quand on pratique le bien il faut qu'on reçoit les choses telles qu'on les prend des fois justement lorsqu'ils nous donnent telle ou telle chose on les utilise à bon escient pour la volonté de Dieu et l'apôtre Paul a bien dit qu'il a appris à vivre dans l'humiliation à vivre dans l'abondance il a appris à être rassasié à avoir faim à être dans l'abondance et dans la disette des fois on s'interroge moi je veux vivre selon ta volonté Seigneur mais pourquoi est-ce que tu me mets dans telle ou telle situation en fait certains vont se plaindre certains sont dans la pauvreté et donc justement sont dans l'abondance et soit ils vont l'utiliser à mauvais escient soit ils vont le garder pour eux l'apôtre Paul lui était satisfait se glorifier de tout que ce soit la pauvreté que ce soit de la richesse il a bien dit avoir appris à vivre que ce soit dans l'abondance dans la pauvreté et c'est bien ici la liberté que connait le chrétien nous si nous nous attachons à ces choses là nous ne sommes pas libres nous ne pouvons pas être libres des biens matériels des sentiments et lorsqu'il y a des désirs des tentations nous y tombons si nous ne sommes pas détachés de ces choses dans le proverbe chapitre 19 verset 17 il est dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel et lui rendra selon son oeuvre si on aide si on a pitié du pauvre c'est comme prêter à l'éternel et ce que Dieu fait quand on lui prête alors il deviendrait comme endetté mais donc ce qu'il fait c'est qu'il rend à chacun selon son oeuvre il dit ah tu as très bien fait et il donne bien plus que l'on a même donné nous même il donne davantage Dieu rend à chacun selon ses oeuvres quand on pratique le bien c'est la promesse qu'il a faite et si on croit en cela alors ça devient vraiment amusant et on prend plaisir à le faire et quand on donne on dit plus on donne et plus lui nous donne et si on continue il ne cesse lui-même de donner et quand on y croit quand on en vient à croire en cela alors c'est on rend grâce c'est la joie qui déborde dans notre coeur c'est dans le bonheur et dans la joie que nous pouvons vivre qu'en pensez-vous ? c'est parce que vous n'y croyez pas que vous ne le faites pas dans l'ébreu chapitre 6 verset 10 il est bien dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein donc Dieu il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom que vous avez rendu et que vous rendez encore maintenant vraiment il n'oublie pas et il le rend à chacun selon ce qu'il fait pratiquez le bien c'est parce que nous sommes poussés par les grâces et c'est ce qui nous motive c'est grâce que nous recevons de Dieu notre salut aussi c'est l'amour de Dieu qui nous y pousse c'est notre moteur tout comme pour la vie de foi l'amour de Dieu on est le moteur Dieu est la vie et là où il y a la vie il y a l'amour et là où l'amour est manifesté alors c'est la puissance qui se manifeste aussi ça s'applique à toute chose pratiquez le bien aussi c'est parce qu'il y a cette grâce que nous recevons de Dieu qui est notre moteur et qui va nous pousser constamment à pratiquer le bien et en fait ça me fait penser que un jour en fait pour une voiture il faut mettre de l'essence n'est-ce pas si on veut qu'elle avance je me dis tiens ce serait génial qu'on puisse prier on impose la main sur le le réservoir et qu'il puisse remplir mais même si Dieu ne remplit pas le réservoir techniquement il nous permet qu'on puisse le le remplir c'est vraiment ce qu'il nous donne on l'utilise selon sa volonté pour son oeuvre alors il ne cesse de nous donner ce dont nous avons besoin pour continuer à pratiquer le bien lorsque nous pratiquons le bien et plus nous le pratiquons plus il nous donne ça c'est Dieu dans Hébreu chapitre 10 verset 24 il est dit veillez les uns sur les autres afin qu'on s'exerce qu'on s'excite à la charité aux bonnes oeuvres veillez les uns sur les autres regardez-vous les uns les autres regardez-vous devant derrière regardez autour de vous ça va veillez les uns sur les autres que ce soit en termes de foi que ce soit physiquement aussi ceux qui sont plus faibles dans la foi les soutenir ceux qui souffrent charnellement veillez les uns sur les autres c'est vraiment prendre soin des uns sous tous les aspects possibles afin de s'exciter à la charité et aux bonnes oeuvres ce n'est pas question de dire allez aimons-nous allez faisons des bonnes oeuvres plus nous voyons le retour du Seigneur approcher plus nous devons pratiquer ces versets et donc non pas seulement spirituellement mais aussi dans la chair il nous faut veiller les uns sur les autres sur les autres frères et sœurs c'est ça pratiquer le bien que ce soit en termes de cœur de bien matériel jusqu'à et si besoin jusqu'à ma propre vie pouvoir le donner aux frères et sœurs ça c'est vraiment le fruit de la bénignité c'est vraiment ça la bénignité pourquoi parce que le frère est aimé du Seigneur et si le Seigneur l'aime il faut que moi aussi je l'aime et aussi en Christ nous sommes tous membres de ce corps et les membres prennent soin les uns des autres lorsque justement le pied a mal c'est la main qui vient voir où est-ce qu'il souffre et lorsque en fait c'est tout le corps que ce soit les jambes parce que chacun des membres prend soin des autres membres pour le corps si on est complètement désintéressé quoi qu'il arrive à tel frère ou à telle sœur l'un pourra bien mourir qu'on ne le sait pas si on ne veille pas les uns sur les autres alors qui va veiller sur nous veillons les uns sur les autres enfin nous exciter la charité aux bonnes œuvres c'est ça qui est agréable à Dieu et c'est aussi la raison pour laquelle le but pour lequel Dieu nous a sauvés afin de pratiquer les bonnes œuvres dans Tite chapitre 2 verset 14 il est bien dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et donc il a été jusqu'à se donner jusqu'à mourir pour nous pourquoi ? afin de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres le Seigneur s'est donné lui-même il est mort à notre place et il nous a donc racheté de toute iniquité il nous a sauvés par la parole par le Saint-Esprit il nous lave chaque jour il nous a purifiés afin que l'on soit un peuple qui lui appartienne afin que l'on soit purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres afin de nous il nous a sauvés afin de nous pousser aux bonnes œuvres c'est un autre but pour lequel il nous a sauvés les personnes sauvées si elles ne font que se dire je suis sauvée je suis sauvée si elles louent bien le Seigneur et que dès qu'on dit allez on fait des bonnes œuvres et qu'elles disent oh non moi je ne fais pas ça j'ai pas besoin de faire des bonnes œuvres si la personne ne pense qu'à elle ceux qui ne pensent qu'à eux ne prennent plaisir à rien ils n'ont pas la joie parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu et sans la joie c'est la souffrance que l'on connaît dans ce monde il y a toutes sortes de souffrances il y a toutes sortes de difficultés et en ne pensant qu'à soi on n'a pas la force de les surmonter la personne va souffrir se soucier et vivre pour elle et si notre vie se termine ainsi c'est vraiment pitoyable c'est pathétique dans Hébreu chapitre 13 verset 16 il est bien dit de ne pas oublier la bienfaisance la libéralité car c'était de tels sacrifices que Dieu prend plaisir c'est ça les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir dans Hébreu chapitre 13 verset 21 aussi il est dit de se rendre capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté il fait en nous ce qui lui est agréable par Jésus Christ donc il nous rend capables de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté c'est lui qui nous donne la parole la grâce afin que l'on soit parfait pour son oeuvre que l'on soit rendu capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et afin que l'on puisse qu'on puisse lui être agréable vraiment il nous rend accompli pour ça et nous être accompli être mûr dans la foi plus on l'aime et plus justement on peut être agréable à Dieu et à travers nous il accomplit ce qui est agréable en Jésus Christ et aussi dans la seconde épître à Timothée chapitre 3 dans le verset 16 et 17 il est bien dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre le but pour lequel nous apprenons la Bible c'est afin d'être enseigné convaincu corrigé instruit afin que justement nous puissions en tant qu'homme de Dieu être accompli propre à toute bonne oeuvre un autre but pour lequel nous apprenons la Bible c'est afin que l'on devienne un homme de Dieu accompli et que l'on soit vraiment propre à toute bonne oeuvre plus nous apprenons la parole et plus nous grandissons dans la foi et plus nous pouvons justement pratiquer les bonnes oeuvres et pour la prédication de l'évangile pour le salut des âmes Dieu a accompli le salut des âmes et afin qu'on le prêche il faut que nous fassions de bonnes oeuvres il nous faut pratiquer le bien dans Matthieu chapitre 5 verset 16 on voit Jésus qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux si nous avons reçu la lumière du Seigneur il faut que l'on fasse luire cette lumière que les hommes puissent voir cette lumière qui est lui et qu'ils puissent ensuite glorifier le Père et qu'ils le fassent à travers les bonnes oeuvres que l'on pratique c'est nos bonnes oeuvres qui vont faire que Dieu que le Père sera glorifié et que les hommes se diront ah ça c'est le Fils de Dieu ça c'est bien quelqu'un de sauvé et non seulement nous serons complimentés de cela mais aussi ils seront sauvés ne pas se contenter de dire par notre bouche ah je suis sauvé je suis né de nouveau patati patata mais il faut que ce qui s'est accompli en nous se manifeste dans notre vie par les bonnes oeuvres si on est en général lorsqu'on parle des chrétiens on entend souvent que certains disent oui ils parlent beaucoup mais ça ne suit pas dans le comportement et donc en fait ils entendent par là qu'ils parlent mais ils sont des mensonges parce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent dans Luc chapitre 16 verset 9 il est bien dit de se faire des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer mais dans l'évangélisation il y a les biens que nous possédons n'est-ce pas nos biens pourquoi ? parce que dans ce monde en fait ce qui n'est pas utilisé pour les volontés de Dieu c'est ce qu'on appelle les richesses injustes et nous aussi en fait il nous faut nous faire des amis avec les richesses injustes il est bien dit de Jésus aussi qu'il donne sa vie que le maire des amis est celui qui donne sa vie pour son ami et nous de même en fait pour les amis que nous avons nous pouvons aller jusqu'à donner notre temps nos biens il faut sacrifier toutes ces choses là aussi pour se faire des amis dans Proverbe chapitre 19 verset 6 il est dit que beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents ce n'est pas seulement par la parole pour l'évangélisation d'une personne c'est mon temps mes biens ma liberté et ce sont des choses qu'il nous faut sacrifier faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel et ils seront sauvés et ensuite dans les sujets ils diront ah si il n'y avait pas eu un tel ou un tel qui m'avait guidé qui m'avait ainsi reçu alors je ne serais pas là et est-ce que c'est ce que vous faites si ce n'est pas le cas mettez-vous-y maintenant il n'est jamais trop tard dans acte chapitre 10 verset 38 il dit vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth et donc quand il allait de lieu en lieu il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Jésus aussi a fait le bien il a guéri ceux qui étaient sous l'empire du diable il parle ici du salut ceux qui étaient sous l'empire du diable ceux qui étaient sous l'emprise du diable justement il les a fait revenir à Dieu Dieu nous a donné le Saint-Esprit il est dans notre corps et lorsque Jésus lui allait de lieu en lieu faisant du bien il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable nous aussi en fait il nous a donné le Saint-Esprit et nous pratiquons le bien et ceux qui sont sous l'empire du diable nous les aidons afin qu'ils soient guéris c'est ainsi que Dieu nous utilise dans Philippiens chapitre 1 verset 6 aussi il dit je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ depuis le jour de notre salut il nous a pas seulement sauvés depuis ce jour on a Jésus Christ qui a commencé cette bonne oeuvre en nous évidemment que ce n'est pas seulement moi c'est à travers tous les saints sauvés qu'il accomplit sa bonne oeuvre qu'il pratique le bien le salut des âmes qui sont tirées jusqu'en enfer et de les amener dans son royaume c'est cette bonne oeuvre qu'il accomplit il y a beaucoup de bonnes oeuvres dans ce monde que ce soit guérir les malades par exemple les bourses étudiantes pour ceux qui n'ont pas l'argent pour étudier toutes ces bonnes choses sont des bonnes oeuvres mais la plus grande bonne oeuvre que puissent faire les chrétiens est donc d'aider les âmes qui vont en enfer à pouvoir être sauvés et c'est une oeuvre qui a commencé Jésus ça a commencé avant nous ça continue par nous et ça continuera jusqu'à ce que le Seigneur revienne et nous sommes donc persuadés que celui qui a commencé cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 nous sommes son ouvrage c'est lui qui nous a fait nous sommes son ouvrage on a été créé en Jésus Christ n'est-ce pas on a été renouvelé en Jésus Christ et pour quoi faire c'est pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions et donc avant la création même il avait préparé d'avance ces bonnes oeuvres pour qu'on les pratique il avait déjà préparé le salut avant la création il avait également préparé d'avance ces bonnes oeuvres pour qu'on les pratique nous qui sommes sauvés il nous a pas seulement sauvés mais à tous ceux qu'il a sauvés il a complété à travers eux une bonne oeuvre afin que ceux qui ne sont pas sauvés le soient et c'est pour cette bonne oeuvre qu'il nous a justement établi comme ouvriers vous êtes d'accord ? dans la première épître de Pierre chapitre 2 verset 10 il est bien dit que vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde en fait il y a vraiment il faut rendre gloire à Dieu ceux qui ne sont pas sauvés sont les païens et dès que les chrétiens font quelque chose de mal alors les païens critiquent ils gonflent l'affaire ils ne vont pas seulement nous critiquer mais ils vont aussi jusqu'à aller critiquer Dieu disant ah ben ils disent qu'ils croient en Dieu regardez un peu ce que ça donne et ils disent tout ce qui leur passe par la tête les chrétiens dès qu'ils font la moindre erreur on est insulté mais vous qui autrefois n'étiez pas un peuple maintenant vous êtes un peuple de Dieu et dans le verset 12 et on voit bien que c'est par notre bonne conduite au milieu des païens que là ils nous calomnie ils disent qu'on est malfaiteurs mais quand ils voient nos bonnes oeuvres ils glorifient Dieu au jour où il les visitera donc il faut que l'on vive sans pouvoir être calomnié mais même en nous conduisant bien en fait parce que si on ne se conduit pas bien si on n'a pas une bonne conduite alors l'évangélisation aussi peut être bloquée ça fait obstacle il faut qu'au milieu des païens nous ayons une bonne conduite alors ils vont remarquer nos bonnes oeuvres ils vont glorifier ils vont se rendre compte qu'ils ont mal agi et le jour où il les visitera le jour où ils seront sauvés ils glorifieront Dieu et il arrive très souvent qu'en ayant fait des bonnes oeuvres vis-à-vis de ceux qui ne sont pas sauvés alors ça les conduit au salut lorsque une personne est sauvée ensuite elle va s'adresser à sa famille ses proches à tous ceux qu'elle connait pourquoi et ceux qui sont proches de nous justement remarquent les changements après notre salut ils ont envie de savoir d'où ça vient et une autre chose aussi les chrétiens ne doivent pas oublier qu'il y a aussi j'en ai parlé la dernière fois déjà de ce tribunal qui nous attend concernant les comment nous aurons vécu sur ces bonnes oeuvres ou pas et justement en fait il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans votre corps comme il est dans la seconde épître au 41 chapitre 5 verset 10 donc chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps le bien ou le mal la notion est différente du bien et du mal selon ce monde comme ce monde le définit vivre selon l'esprit c'est le bien selon la chair c'est le mal vivre selon la volonté de Dieu c'est le bien et selon son propre coeur c'est le mal obéir à la parole de Dieu c'est le bien et désobéir c'est le mal c'est ici les critères et nous serons jugés par rapport à ça nous comparerons et dans Jacques chapitre 4 verset 17 il est dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché la personne qui connaît la volonté de Dieu qui le sait mais qui ne le fait pas c'est un péché c'est commettre un péché que de ne pas obéir que de ne pas faire ce qui est bien dans Romains chapitre 2 verset 10 aussi il est dit gloire honneur et paix pour quiconque fait le bien donc à tous les chrétiens tous ceux qui font le bien gloire honneur et paix les chrétiens et de nouveau nous en tant que chrétiens et de nouveau en tant qu'enfants de Dieu il y a la gloire la paix l'honneur qui nous viennent de Dieu qui nous sont promis et réservés dans l'avenir dans Matthieu chapitre 25 du verset 34 au verset 46 en fait on voit le roi qui s'adresse à ceux qui sont à sa droite et il dit venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde car j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif vous m'avez donné à boire j'étais étranger vous m'avez accueilli j'étais nue et vous m'avez vêtue j'étais malade vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venus vers moi et les justes lui répondront Seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger quand avons-nous vu vêtue est-ce que nous avons pris soin de toi quand tu étais malade quand tu étais en prison nous sommes allés vers toi mais le Seigneur répond je vous l'ai dit en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites pourquoi ? parce que le Seigneur est dans ce frère ce que vous faites à ce frère vous le faites à moi-même et ne pas aider ce frère c'est ne pas aider le Seigneur pratiquez-le bien on se rend compte combien c'est important ça il faut le savoir surtout vis-à-vis d'une personne qui est sauvée dans Ephésiens chapitre 6 verset 8 il dit que chacun soit esclave soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien quel que soit le bien qu'ait fait le chrétien sachez qu'il recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait la promesse en a été faite et ça il ne faut pas qu'on l'oublie pratiquer le bien est absolument le fruit de l'esprit qu'il faut cette bonté et la bénédité que le chrétien porte il faut prier pour porter aussi ce fruit-là commençant par les moindres choses parler toutes petites choses obéir et pratiquer le moindre bien alors il nous aidera à faire des choses plus grandes celui qui pratique le bien Dieu aide cette personne à ce qu'il puisse toujours pratiquer plus le bien et nous donne et nous comble de toutes choses pour qu'on le pratique toujours plus et nous devons porter ce fruit prions Dieu notre Père toi qui es miséricordieux tu es venu trouver notre âme qui était perdue et chaque jour c'est ta grâce ta parole ta main puissante qui nous soutient jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume tu nous guides Seigneur et durant la vie qu'il nous reste sur cette terre tu nous donnes ta puissance tu agis à travers nous nous suivons ta bonté ta bénédité afin que nous puissions porter pratiquer le bien porter du fruit aide-nous en ce sens Seigneur soutiens nos faiblesses et utilise chacun d'entre nous selon ta volonté pour que toi Seigneur qui reviens dans peu de temps lorsque nous tiendrons dans ta gloire nous puissions être aptes et que nous méritions de recevoir les compliments nous avons prié en Seigneur Jésus Amen